6 9 la matinale matin sport avec moi comme chaque week-end rostom yahya chérif bonjour bonjour ça va j'étais obligé de lire votre s'il vous plaît n'écorchez pas maintenant une bonne fois cette semaine j'ai trop abusé je m'excuse quand même deux trois fois en deux jours oui c'est trop vous battez le record on débite donc ce matin sport avec de l'athlétisme et le marathon d'alger oui avec le marathon les foulées et d'alger pour nous en parler nous avons avec nous en direct et notre envoi et notre envoi spécial sur place malik l'ouhla malik bonjour bonjour donc effectivement nous nous trouvons actuellement juste à côté de la ligne d'arrivée au niveau du siège de la wilayah belge où le coup d'envoi de ce semi-marathon va être donné dans quelques minutes avec la présence de centaines de participants qui auront l'occasion de courir sur les principales artères de la capitale notamment la rue l'arrivée remédie en direction de la place maurice audin la rue l'hassibab ben boy il y aura également au passage dans un passage par le palais du bastion 23 et l'arrivée se fera au niveau de l'esplanade de la grande poste autant vous dire que les algérois auront largement le temps d'apprécier cette course rostome et bien entendu on reviendra vers vous dans les prochaines éditions pour vous donner plus de détails et bien sûr les résultats de ce semi-marathon d'algérie un très beau parcours merci malik l'ouhla pour tous ces détails on vous retrouvera lors de nos prochaines éditions et on passe au football avec le début aujourd'hui de la septième journée du championnat national de ligue une rostome avec quatre rencontres programme aujourd'hui avec à 15 heures le mondia d'albillette qui accueillera le paradou athletic club avec le premier match sur le banc du paradou pour l'entraîneur algérois dv billet à 15 heures également le usm french lacquer à le nc magara à 17h45 deux rencontres dont l'affiche le mc au rang qui accueillera l'un des trois leaders le cs constantine 16 constantine qui est co leader avec 12 points face au mc au rang sixième avec huit points ça sera à huis clos pour cette rencontre et puis à 17h45 également l'entente de cetif accueillera la so schluff et football toujours la ligue 2 le mb louisette solide leader donc du groupe centre-est grâce à sa victoire hier en déplacement face à l'usm anaba un but à zéro avec ce succès le mb louisette comporte sa place de leader et comptabilise 19 points soit cinq points d'avance de son poursuivant l'usm anaba qui a concédé sa première défaite de la saison l'usm anaba qui compte un match en moins ça sera face à l'usm havach ce mardi on retient également le premier succès de la saison de l'union sportive de souf qui a battu à domicile la gs dj l'un but à zéro victoire également première victoire de la saison de la gs boj menaël c'était à domicile hier face au nr bit l'arma début à zéro et dans les rencontres du groupe centre-ouest il n'y en avait que deux hier et pour les deux rencontres pas de vainqueurs 0 à 0 entre la gsm tiarrette qui accueille le leader l'étoile de benak nun 0 partout et le rallye de mascara également qui a fait match nul 0 à 0 face au scafremis meliana le match nul entre tiarrette et l'étoile de benak nun pourrait profiter pour l'us bechard dit qui accueillera cet après midi la formation du huidette de mosta ghanem bechard dit qui est troisième avec trois points soit deux points de retard seulement par rapport l'étoile de l'étoile de benak nun football féminin le cf akbou qui remporte la super coupe d'algérie grâce à sa victoire hier en toute fin de match un but à zéro grâce au but d'ikram bechia la 86e minute de jeu grâce à ce succès le club féminin d'herbou confirme davantage sa suprême ainsi sur le football féminin national en réalisant un quadruplet historique après avoir remporté le titre de champion d'algérie pour la première fois de son histoire suivi de la coupe d'algérie des crochets hautes dépend du cs constantine puis la coupe de la ligue face au crb les coéquipières de l'international os il a à l'ouache n'ont concédé qu'une seule défaite lors de la saison 2023 2024 toutes compétitions confondues ce qui est un excellent parcours et puis il ya eu également puisqu'on reste avec le football féminin la deuxième journée du championnat d'algérie division une seigneur dame avec trois matchs au programme la fac relisane qui s'est imposé 3 à 2 face à la se algé centre victoire en déplacement de l'us biscra 3 à 0 face à l'association sportive l'évasion bejaya et match nul 0 à 0 entre football club de bejaya et l'as au rang centre trois rencontres reporté une date ultérieure cs constantine jeunesse féminin d'alcob et air gelma club féminin d'herbou et une rencontre qui ne s'est pas joué étoile athlétique sétif face au club féminin de tennis au classement c'est l'us biscra qui est leader provisoirement à la première place avec six points suivi de l'as au rang avec quatre points et puis avant d'enchaîner avec le handball la fédération algérienne de cyclisme qui tiendra aujourd'hui son assemblée générale ordinaire ça sera à partir de 10 heures au siège du comité olympique sportif algérien l'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire qui marquera la fin du mandat olympique 2021-2024 portera sur l'examen et l'adoption des bilans morales financiers et techniques de l'exercice 2024 qui a pris fin le 30 septembre dernier ainsi que le bilan quadriennal du mandat olympique 2021-2024 il était aussi attendu des membres de l'assemblée générale ordinaire d'examiner le rapport du commissaire au compte jusqu'au mois de septembre lors de cette assemblée générale ordinaire il y aura également l'élection des membres des commissions de candidature de recours et de passation de consignes en vue de l'assemblée générale élective pour le prochain mandat olympique 2024-2028. On passe donc au handball avec le déroulement de la troisième journée du championnat messieurs. Le championnat excellence avec plusieurs affiches au programme les détails avec l'autre fille bénédiaire. Coup d'envoi ce samedi de la troisième journée du championnat excellence messieurs le tenant du titre le Mouloudia de Bourj-Barrilic accueillera le Mouloudia de Saïda à partir de 15 heures le Mouloudia de Bourj-Barrilic en déplacement à partir de 15 heures. L'AJS Saoura tentera d'effacer la précédente défaite face au chabab de Mila lors de la précédente journée en accueillant l'espérance d'Ain Touta également à 15 heures et sur cette rencontre on écoute l'entraîneur de l'AJS Saoura Mouhamid Amaroui. Une seule rencontre débutera à 17h et elle opposera le chabab Bourj-Barrilic au chabab de Mila. Dans le groupe B, l'Olympique d'Al-Oued accueillera le chabab Shloum El-Aid, l'Olympique Annaba affrontera domicile Amal Lerba à le nouveau promu alors que le handball club d'Al-Biar affrontera le Mouloudia de Wettlilat à partir de 15h30 à la salle Harcha. Une seule rencontre a été reportée Téhad de Wolgla, Espérance de Skigda en raison de la convocation des joueurs de l'Espérance de Skigda en sélection nationale. Et Rostom, retour au football, cette fois-ci pour parler des différents championnats européens. Avec la dixième journée du championnat d'Angleterre aujourd'hui à partir de 13h30, Newcastle accueillera Arsenal. A 16h, plusieurs rencontres dont le leader Manchester City qui sera en déplacement pour affronter Bournemouth, Ipswich, Leicester. Liverpool face à Brighton dans un remake des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue où Liverpool s'était imposé mercredi dernier 3 buts à 2 face à Brighton. Nottingham affrontera West Ham, Southampton, Everton et puis à 18h30 Wolverhampton face à Crystal Palace. Palace en Espagne hier pour le compte de la douzième journée en match d'ouverture à la Vecette n'imposé 1 but à 0 face à Mallorque. Deux rencontres aujourd'hui à 14h, Ossation à Valladolid et à 16h45, Jeroen face à Leganes. Deux rencontres ont été reportées en raison des inondations qui ont touché l'Espagne. Villarreal, Rayo Vallecano et Valence, Real Madrid. La neuvième journée du championnat d'Allemagne hier, match nul 0 à 0, pas de vainqueur entre le Bayer Leverkusen et Stuttgart. A 15h30 aujourd'hui le Bayer Munich accueillera l'Union de Berlin. Luttrek-Franfork avec Faschribi accueilleront Bochum, Hoffenheim, Saint-Poli, Wolfsburg face à Augsbourg. Et à 18h30 c'est l'affiche Dortmund qui accueillera le RB Leipzig. En Italie, la onzième journée aujourd'hui avec trois matchs. A 15h Bologna-Lecce, à 18h Udinez-Juventus et à 20h45 Manza face au Milan-AC. Et puis en France, hier pas de vainqueur entre Lille et Lyon, un but partout. Angers s'est imposé un but à zéro face à Monaco. Aujourd'hui trois rencontres. A 17h Paris Saint-Germain-Lens, à 19h Brest face à Nice et à 21h Saint-Etienne face à Strasbourg. Et on termine ce matin avec le coup de cœur de... Enfin le coup de cœur, oui, c'est votre coup de cœur. Oui, le coup de cœur de des milliards de personnes dans le monde. Le groupe italien Manzken avec Beggen. Sous-titrage Société Radio-Canada